Nous avons eu à faire pas mal de projets structurants avec les opérateurs de télécommunications tels que Orange, Free, Expresso, mais depuis un certain temps on a essayé de se recycler, si je peux m'exprimer ainsi, dans le secteur de l'énergie. Pas pour survivre, mais au moins pour maintenir le cap. Donc cela fait quelques années que nous sommes dans le secteur de l'électricité. Nous sommes référencés au niveau de la Senelec. On a eu à faire pas mal de projets, mais le pourquoi je voudrais intervenir aujourd'hui, c'est pour faire le plaidoyer de notre secteur. Nous, en tant que chef d'entreprise, nous faisons face à d'énormes difficultés. Surtout par rapport, nous ne ressentons pas assez l'accompagnement des autorités en tant que chef d'entreprise locale. Donc ce que nous demandons à partir de ce forum, c'est d'appeler le gouvernement, les autorités, avoir confiance aux entreprises locales, à nous accompagner en quoi faisant ? En nous réservant une bonne partie, surtout au niveau de la commande publique, en nous servant de garantie au niveau des banques surtout, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et pour pouvoir réussir dans ce secteur, pour pouvoir déployer des projets d'envergure, il faut avoir les résolides, être accompagné par les banques, comme vous le dites bien, par les bailleurs. Et fort de cela, je pense que cela va nous permettre d'apporter notre pierre à l'édifice, comme nous l'avons dit dans notre thème, qu'il s'agit de la contribution des entreprises sénégalais à l'accès universel à l'électricité. Donc je vais donner juste l'exemple de Alga. Nous, on a essayé à notre manière de développer une solution innovante pour l'accès universel à l'électricité. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il n'y a plus de problèmes de production. Comme M. Dien, je parle sous le contrôle de M. Dien, le directeur d'électrification de la Sénélec, Sénélec a une production présentement de plus de 1800 mégawatts. Donc ce qui pose problème, c'est l'accès à l'électricité, surtout en milieu rural. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a des milliers à date. Rien qu'hier, je lisais dans un article qu'il y a présentement plus de 14 000 localités qui sont toujours dans le noir, qui attendent à être électrifiées. Donc M. Dien vient de dire qu'il y a 61% le taux d'accès à l'électricité, un bond très intéressant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pour pouvoir combler ce gap, on fait appel à tout ce qui est technologie nouvelle, innovation, pour atteindre les villages qui sont éloignés du réseau électrique. Mais moi, j'ai ciblé l'entreprise que je dirige à un programme et on a ciblé, nous particulièrement, les villages qui sont traversés par les lignes en tension. Au Sénégal, on peut voir qu'il y a des centaines, voire des milliers de villages qui sont traversés, qui cohabitent avec les lignes en tension depuis des décennies, 20, 30 ans, qui voient chaque nuit les étincelles, qui entendent le bruit de l'électricité parce que lorsqu'on parle de très haute tension, on parle de 225 000 watts. Donc ces villages sont traversés par ces lignes depuis bientôt 20, voire 30 ans et n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc on a développé une solution avec des partenaires tels que Hitachi, Siemens et Arteche, pour alimenter ces villages qui sont sous ces lignes. C'était une chose pas très facile. Je parle sous le contrôle de M. Djibidjan. Donc depuis un certain moment, on a eu deux villages qui se trouvent dans la région de Gossas et de Fatigue. Et présentement, ces villages même contribuent au revenu de Sénélec parce que tout récemment, ils ont bénéficié de la pose des comptes royauxfaux pour avoir maintenant accès directement à cette électricité. Et vous savez, c'est une solution non seulement innovante parce que ça n'a jamais été fait ici au Sénégal. Au début, les gens n'y croyaient pas parce que pour pouvoir avoir du courant consommable, il y a beaucoup d'étapes qu'il faudrait traverser. Et l'avantage surtout pour ces villages, ce seront des villages privilégiés car connectés directement sur les lignes haute tension qui sont des lignes qui ne coupent jamais.